Je suis vraiment très heureuse de voir autant d'amateurs et d'amatrices de la détection sur l'art et la pratique curatoriale à Aromaté et à Compagnie. Je suis vraiment très heureuse aussi d'ouvrir publiquement cette deuxième session de l'Académie. Pour ceux qui sont habitués de la maison, vous avez dû remarquer qu'on a drastiquement changé notre programme depuis un an et demi, où on a beaucoup plus développé notre activité de débat sociétal, de la réflexion du rôle de l'art dans la société, de la production culturelle et de la critique politique, si vous voulez. Et Aromaté est né effectivement de cette réflexion autour de qu'est-ce que l'art peut apporter à la société, qu'est-ce que l'art apporte à la société et comment est-ce que la réflexion critique et sociétale et politique contribue à la formation d'une société. C'est dans ce cadre qu'on a développé ce programme d'Académie, qui sont deux sessions distinctes par an, une qui se tient entre octobre et décembre et l'autre qui se tient entre avril et juin. Et pour cette deuxième session, nous avons invité une plateforme de multiples pensées, de multiples personnes, qui depuis 2002 s'activent et font des choses absolument incroyables par rapport au sujet de l'art, la politique et l'écriture. Je suis vraiment très touchée par l'honneur et le respect que nous présente Chimurenga pour avoir accepté à être les directeurs de la deuxième session. L'Académie est un espace de réflexion, est un espace de travail, est un espace d'échange entre, on ne peut pas dire apprenants, mais participants parce que nous travaillons beaucoup dans l'horizontalité et nous estimons que les savoirs sont des savoirs multiples et nous essayons de ne pas établir d'hierarchie entre les différents savoirs. Donc effectivement, il y a un corps professoral qui est constitué de différentes personnes que la direction de l'Académie estime appropriée par rapport au sujet de travail qu'ils ont choisi. Et il y a un processus international de sélection de jeunes participants qui sont sélectionnés sur la base d'un processus élaboré et qui s'adresse très particulièrement aux jeunes étudiants, par exemple, qui sortent d'écoles d'art, qui sortent de différents programmes universitaires et que nous considérons extrêmement vulnérables parce qu'après trois ou quatre années passées dans une école d'art, certes, on a appris à faire beaucoup de choses, certes, on a été exposés à beaucoup de concepts, à beaucoup de formes, à beaucoup d'esthétiques, mais n'empêche qu'on n'a toujours pas encore son propre langage. Et l'Académie sert, effectivement, à développer ce langage. L'Académie sert à élargir l'horizon de ces jeunes graduates, de ces jeunes diplômés des écoles d'art, mais aussi sert à les mettre en relation avec leurs collègues des différentes disciplines affiliées, c'est-à-dire l'histoire, la politique, la sociologie, l'histoire de l'art, si vous voulez, le droit, et différentes disciplines des humanités qui, d'une part, forment des jeunes étudiants et des jeunes diplômés à connaître une ou deux matières, à connaître une ou deux disciplines, mais qui ne leur offrent pas, effectivement, les possibilités de s'imaginer comment ils peuvent faire, disons, carrière, et comment ils peuvent se développer professionnellement dans ce domaine-là. Et pour cette session, nous avons Timorenga à développer une articulation qui va, effectivement, se déployer sur les huit semaines que dure l'Académie. Et pendant ces huit semaines, il y aura différentes stations et différentes méthodes qui seront appliquées en concert et en collaboration étroite avec les différents participants. Le titre de cette académie, de cette session, est « Angazi, mais j'en suis sûre ». C'est une expression vraiment utilisée en Afrique du Sud qui signifie « Je ne sais pas, mais j'en suis sûre ». C'est une phrase qui se contredit elle-même intentionnellement. Elle sert de prélude à une réponse, souvent lorsqu'on se voit demander son chemin ou des informations quelconques. « Angazi, mais j'en suis sûre ». Ça veut dire « Ah, je ne sais pas, mais peut-être que ». « Angazi, j'en suis sûre qu'ils vont continuer à peut-être à vingt-une heures ». « Angazi, j'en suis sûre, si vous tournez à droite, vous allez trouver ce que vous cherchez ». Ou peut-être qu'elle en est sûre, la personne qui répond est incertaine. Et c'est une question d'incertitude en ce qu'elle sait. Ou peut-être qu'elle en est sûre, mais qu'elle ne sait pas comment l'exprimer. Ou encore, elle le sait, mais elle ne sait pas qu'elle le sait. Partager des connaissances de cette manière nécessite une confiance mutuelle. Il s'agit de spéculation, dans tous les sens du mot. « Angazi, mais j'en suis sûre, constitue une démarcation entre notre identité linguistique et le monde, entre la connaissance et notre capacité à l'exprimer ou à la situer, la connaissance qui est élevée en tant que produit fini. » La phrase suggère que l'arrivée, c'est-à-dire le parcours, est tout aussi important que le déplacement, que sur le lieu. De manière plus immédiate, elle affirme une expérience vécue, une improvisation, une imagination, en tant que forme de connaissance par elle-même. Elle en appelle au savoir pour la recherche et à une transformation et à un renouvellement constant de notre image du monde. Enfin, il s'agit d'une forme de communion. Je sais que vous allez trouver votre chemin. Comment apprenons-nous à savoir ce que nous savons ? Ça, c'est le thème central de cette session. Comment arrivons-nous à tirer des connaissances de pratiques disparates, mais parfois croisées, par lesquelles nous arrivons à donner un style à notre conduite, à notre vécu au quotidien sur ce continent que nous adorons ? Comment pouvons-nous exploiter la créativité, la résilience génératrice et l'agilité qui nous permettent de vivre ? Ceci nécessite non seulement un lot de questions, mais un lot d'outils adaptés. De nouvelles pratiques et de méthodologies qui nous rapprochent des lignes de l'envoi, de l'envol, de la fragilité, de la précarité, ainsi que de la joie, de la créativité et de la beauté qui définissent le moment africain contemporain. Timuranga considère depuis longtemps le chibine. Pour traduire le chibine, je pense que le chibine est vraiment une institution panafricaine, parce qu'il y a des formes de chibine dans tous les pays africains. Ici, on l'appelle le clando. Au Cameroun, on l'appelle le chantier. En Côte d'Ivoire, on l'appelle autre chose. Donc le chibine, Timuranga considère le chibine depuis longtemps comme une école de musique, une école de savoir. Peut-on s'inspirer d'une méthode d'improvisation pédagogique, de la musique noire, où l'apprentissage se réduit à la performance et où les enseignements et les apprenants partagent la scène ? Comment nous ouvrir au savoir, non pas comme information, mais comme méthodologie ? Une manière d'apprendre qui exprime nos conditions de vie, l'essence même de notre existence. Peut-on considérer de manière sérieuse la nourriture comme de la connaissance, la musique comme de la recherche, le panafricanisme comme pratique ? Et si les cartes étaient confectionnées par les Africains pour leurs propres besoins, pour comprendre et rendre visibles leurs propres réalités et leurs propres imaginaires ? À quoi ressembleraient les programmes d'enseignement s'ils étaient conçus par ceux qui ont abandonné l'école ? Afin de pouvoir respirer. Voilà certaines des interrogations que Chimoringa va rechercher, va se pencher pendant cette session, au travers des formes et des médias que nous utilisons, telles que la cartographie, la bande dessinée, la création de bibliothèques, la musique, la nourriture, la diffusion et la publication. J'aimerais maintenant vraiment passer la parole à Tony Hedjabe, que j'ai du mal à présenter parce que je ne sais pas trop comment le présenter. Quand on le présente comme commissaire, il dit qu'il n'est pas commissaire. Quand on le présente comme écrivain, il dit qu'il n'est pas écrivain. Quand on le présente comme activiste, il dit qu'il n'est pas activiste. Donc je vais lui laisser peut-être la possibilité de vous dire ce qu'il a à Dakar aujourd'hui. Parce que demain, ce sera encore autre chose probablement. Et qui va faire la conférence inaugurale pour présenter les articulations de réflexion et de travail sur lesquelles l'Académie va se pencher pour les huit prochaines semaines. Merci beaucoup. François, il y a une sorte de listening session qu'on propose avec certains des outils que j'ai apportés avec moi. Mais avant tout, j'aimerais présenter deux de mes collègues qui sont venus de Kétcham avec moi et qui sont partissants de l'équipe de Jimurenga. Ce n'est pas que moi personnellement qui soit, je sens déjà que je casse les règles, mais qui soit difficile à présenter. Mais c'est aussi le projet même dans lequel nous sommes impliqués. On a du mal à définir si c'est une plateforme, si c'est une structure d'investigation, si c'est un journal, une publication, une radio, un collectif d'artistes, parce que nous travaillons à travers toutes ces stratégies en même temps. Donc, les deux collègues avec qui je suis, mais qui ont encore moins de français que je n'ai, dont je vais parler pour le groupe, c'est Stécia Adi, qui est une écrivaine sud-africaine très importante et qui est avec le groupe depuis au moins huit ans. Et Grant Marenze, qui est un dessinateur, graphiste et artiste et musicien, et il y en a d'autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui vont nous rejoindre au courant des deux prochains mois. Et ensuite, nous avons un deuxième et troisième et quatrième niveau de collaborateurs qui vont, au courant des deux prochains mois, avec le support de l'Europe, est-ce que j'ai dit merci pour y avoir ? Donc, je pose d'abord pour dire merci, parce que c'est vraiment un honneur que j'ai du mal à articuler, d'être invité à diriger cette session de l'Europe, l'intervention que l'Europe propose avec cette Académie. Et à mon avis, on n'est même pas en mesure de qualifier son importance. Ça, c'est mon avis. Et donc, c'est un seul grand honneur vraiment d'être invité à participer à une activité un peu sérieuse. Donc, je te remercie, Koyo et le guide de Rho, matériel et Rho Académie, qui nous a publiés ici. Je remercie aussi tous les artistes, musiciens, activistes, historiens qui ont posé la candidature pour participer à cette session et qui vont être nos collaborateurs pendant les deux prochains mois. Et bien sûr, je vous remercie d'être là ce soir pour partager ce moment. Donc, maintenant que c'est fait, on va peut-être faire une pause, music. Et je vais passer un morceau, Pierre. Je vais passer un morceau. Quand je disais que c'est une séance d'écoute, ce n'était pas une métaphore. Je vais passer un morceau qui est sorti de cet album. Je vais circuler la couverture, l'étude. La pochette. Merci. Je vais circuler la pochette parce que, à mon avis, c'est très important de tenir l'objet. Parce que l'objet a un âge et c'est l'âge de l'objet qui fait un peu partie de l'importance du morceau que je vais passer. Ce n'est pas seulement un data, ce n'est pas seulement de l'information numérique. C'est un objet avec une trajectoire. Donc, si vous pouvez, vous circulez pendant qu'on écoute Winston Langkoum. Frank, on regarde ça. On a permis de bouger. Bien. 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 ... 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